Ayo ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je... trop contente ! C'est un... je vous fais une vidéo unboxing, il n'y en a qu'une seule sur ma chaîne et j'adore ce type de vidéo parce que vous voyez ma réaction quand j'ouvre la plupart du temps ce sont des livres, soit je ne sais pas ce que c'est parce que c'est des services presse soit c'est des livres que j'ai commandé sur Vinted et que je ne me rappelle plus ou que j'ai trop hâte d'ouvrir depuis un moment et du coup là j'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5 colis sachant que j'en ai un autre qui arrive dans la soirée parce que ma mère doit rendre des affaires à moi et donc elle vient dans la soirée donc là il commence à faire nuit donc c'est pour ça que j'ai allumé la lumière de ma chambre je ne sais pas du tout si la luminosité est assez bien, dites-moi en commentaire comme ça je sais si je pourrais refilmer avec cette luminosité là et du coup elle vient avec un colis à moi ensuite j'ai fait une commande sur le site la boutique de Morgan Bray Shop de Morgan Bray tout simplement et je vous montrerai ça je pense dans cet unboxing donc à la fin de cette vidéo normalement si tout se passe bien ce sera passé quelques jours voire quelques semaines jusqu'à ce que je reçoive le colis et du coup on commence tout de suite alors il y a 2 commandes Vinted, une commande chez une boutique qui est d'ailleurs toute nouvelle et que je vous inviterai à aller voir si vous aimez le travail parce que c'est vraiment super beau et c'est une toute jeune boutique donc je vous expliquerai un peu après et de service presse sachant qu'il y a un colis Vinted avec plein de livres dedans vous avez vu sur la miniature c'est le gros carton, il est énorme, il pèse très très lourd donc j'ouvre ça tout de suite parce que ça va durer longtemps j'ouvre en premier un service presse parce qu'il est déjà ouvert en fait je l'ai ouvert et j'ai fait Erin t'as commandé pas mal de choses ces derniers temps donc tu as tout gardé et tu ouvriras ça dans un unboxing je ne sais même plus ce qu'il contient, j'ai ouvert, j'ai refermé direct donc j'avais demandé à Gabriel Lucas le monsieur qui s'occupe de plusieurs maisons d'édition et avec qui j'ai la possibilité d'avoir des albums jeunesse donc tout ce que j'aime de Mary Murphy et de Zhu Shangliang désolé en tout cas j'aime beaucoup les illustrations de la diversité parce que ça a l'air d'être une jeune fille asiatique ou en tout cas japonaise enfin asiatique, je sais pas, elle a l'air d'être japonaise mais je veux pas trop trop m'étendre dessus au cas où je dis des bêtises et lorsqu'on voit sur la couverture on a une jeune fille indienne, un petit garçon blanc une jeune fille noire et du coup la petite asiatique une petite fille énumère les petites choses que l'une après l'autre elle déclare aimer plus que tout la confiture, ses chaussures lumineuses, ses crayons, son livre, son doudou mais même quand le pot sera vide, les chaussures trop petites ou le crayon usé une chose ne changera jamais, son amour pour sa maman non du coup c'est une jeune fille chinoise parce que l'illustratrice est chinoise, enfin non, l'illustrateur du coup donc c'est une jeune fille chinoise je pense du coup vu que l'illustrateur est chinois et ça a l'air tellement bien j'ai trop trop hâte de le lire je pense que je le lirai ce soir et après je le lirai à mon petit frère à un moment donné dans la quand je le verrai mais ouais ça montre un peu que la vie c'est pas que c'est un peu de tout c'est d'aimer de tout et j'adore parce que c'est exactement comment je vois les choses genre la vie c'est aimer chaque petit instant c'est surtout aimer les petites choses moi dans la vie mon bonheur c'est les petites choses c'est à dire lire, juste lire au coin du feu ça fait mon bonheur vous voyez manger un carreau de chocolat pas trop parce que sinon on devient addict ce que je suis actuellement et on grossit bon bah du coup je continue avec la pile et c'est un second service presse il s'agit d'un service presse de chez le Muscadier donc il s'agit de sur le fil de Christine Derouin Julien et Aude ne font que se croiser chez la psy maison un secret une cachette où chacun une dépose une lettre pour l'autre avant ou après sa séance hebdomadaire c'est Aude qui a lancé le jeu ok jeu de confidence à l'inconnu d'une salle d'attente jeu de miroir dans lequel ils deviennent le reflet l'un de l'autre borderline ensemble mais chacun une seule dans son monde il a l'air trop bien ouais il a l'air super bien j'avoue que les Muscadiers que j'ai reçus je les avais reçus comme ça je ne les avais pas forcément demandé mais les résumés ne me tentaient pas autant que celui-ci celui-ci me donne vraiment super envie j'aime bien la couverture les couleurs utilisées j'espère que vous voyez c'est des livres hyper courts chez le Muscadier mais j'espère qu'il sera bien bon bah ensuite je fais en fait dans l'ordre de ma pile du coup le gros colis arrive à la fin parce que du coup comme il est gros bah je le mets tout en dessous et là du coup c'est une commande que j'ai fait chez une illustratrice elle s'appelle la fabrique du lapin blanc d'habitude j'attends un petit peu avant de commander sur un compte ou alors je ne commande jamais je vois juste les illustrations qu'elles font à part pour Morgan Bray mais là je ne pouvais pas ne pas craquer du coup oh c'est trop cute j'adore du coup alors c'est trop mignon il y a écrit merci sur un petit truc c'est trop bien emballé le travail je vous montre d'un peu près donc je tremble je suis désolée donc elle a mis une petite ficelle avec un papier vous savez un peu comme ça et j'adore ça je vais le réutiliser de sûr pour mon carnet mon carnet de journal reading j'essaie de ne pas casser les illustrations qui sont à l'intérieur il y a un petit chat donc en fait je lui ai demandé deux illustrations au début je ne voulais en prendre qu'une seule mais je me suis dit Erin tu vas en prendre deux c'est bon bien au moins ah elles sont trop belles ah j'aime trop alors j'avais peur que la qualité soit un peu soit un peu moyenne alors bon elles ont reçu un tout petit coup mais c'est pas grave ça ne se voit pas des masses du coup ce sont des illustrations autour de la série Anne with an E donc je n'ai toujours pas vu cette série mais il faut vraiment que je la regarde il y a la première qui s'appelle alors je ne sais pas comment on prononce Candrid Spirit je ne sais pas comment on dit Sometimes life hides gifts in the darkest of places et une autre où ils font un bisou c'est trop beau en fait j'aime trop comment elle a fait les choses l'esthétique et tout ah j'adore c'est trop 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 beau je suis sûre que je suis trop contente de ma commande donc je vous invite à aller voir sa boutique surtout que comme je vous ai dit elle est toute jeune donc je pense que ça lui fera plaisir et voilà trop beau je suis trop contente la première commande vintage elle est trop bien abalée c'est dans du papier cadeau j'adore là les gars mais vous ne pouvez pas savoir comment je suis refaite alors je sais qu'il y en a alors Juliette Anna je ne t'ai pas dit Anna que je l'avais commandé oh my god je pense que Anna va être refaite surtout Anna Anna alors Anna je suis désolée je parle à Anna directement dans cette vidéo parce que Anna est une de mes abonnés à qui je suis abonnée une amie à moi en fait qui m'en parle tout le temps de ce bouquin vraiment si vous allez voir dans mes autres vidéos les commentaires d'Anna c'est oui vas-y ce livre ce livre ce livre et du coup je l'ai enfin commandé j'attends qu'Anna réfléchisse à ce que ça peut être il est trop beau j'ai enfin le faiseur de rêve dans mes mains de Laini Taylor il est magnifique je suis refaite alors le faiseur de rêve ça fait super longtemps que je veux le lire j'en entends tellement du bien c'est vraiment bon je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est des résumés l'humaine ils sont hyper longs mais je ne sais même pas tellement de quoi ça parle je sais juste que les personnages sont hyper 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 bien construits très 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 attachants c'est un univers très embarquant je ne sais pas c'est surtout l'univers les personnages dont j'entends parler l'intrigue je ne sais pas trop mais ouais l'univers que Laini Taylor a créé apparemment il est dingue donc c'est une belle brique qui fait plus de 600 pages presque 700 et il est tellement beau je le voulais depuis vraiment vraiment longtemps et j'attendais en fait que sur Vintage je le trouve à un prix assez bas pour moi un prix je ne commande pas plus enfin un livre sur Vintage à part quand je fais des lots ça dépend je ne le commande pas plus de 6 euros celui-là était à 6 euros donc vraiment trop content de l'avoir acheté c'est un des livres que je voulais depuis très longtemps avec il y a Six of Crows que j'aime j'essaye de prendre l'accent anglais Six of Crows c'est toujours je crois qu'on dit comme ça que j'aimerais aussi beaucoup avoir et voilà mais c'est le faiseur de rêve je le voulais depuis tellement longtemps donc on est sur un énorme colis qui pèse bien son poids je dirais que même mon petit frère doit être plus léger ta dame en premier nous avons le tome 1 2 3 et 4 des étoiles de Noced il me tente depuis vraiment longtemps du coup puisque j'en ai entendu beaucoup bien c'est vrai que j'ai entendu des avis mitigés au bout de certains tomes mais là là ouais il me tente et puis ils étaient 10 euros le lot je crois donc je n'allais pas cracher dessus non plus donc voilà je suis contente je ne vais pas vous lire le résumé je ne sais pas du tout de quoi ça parle j'entends vraiment juste parler et c'est juste l'influence autour que Bookstatt donne à ce livre qui m'a fait acheter cette saga je ne sais pas si elle en entière là bon moi j'ai les 4 premiers tomes ah j'ai même le 5ème tome d'accord ok donc j'ai le 5ème tome deuxième partie mais du coup c'est la deuxième partie de quoi je ne sais pas trop je ne comprends pas c'est pas grave on panique pas on panique pas ensuite j'ai pris Entre Chien et Loup et pour ceux qui justement ont vu mon ancien book haul non unboxing j'ai unboxé Entre Chien et Loup voilà donc j'avais en fait l'ancienne édition de Entre Chien et Loup qui ne me plaît pas je ne l'aime pas et je préfère carrément celle-ci du coup enfin je préfère l'intégrale mais je me dis en intégrale c'est énorme donc je préfère prendre ça je pense que ça va être une lecture de 2021 parce que j'ai très très envie de lire il me tente depuis un moment je n'entends beaucoup beaucoup de bien ensuite alors ça je ne sais même pas si c'était dans ma wishlist j'en ai entendu plusieurs fois parler je ne sais pas si c'était des bons avis ou pas mais du coup c'est The Hair je ne sais pas comment le prononcer en anglais It breathes c'est de Brittany ah mais oui Brittany c'est Thierry je crois que c'est Brunel qui en parle assez souvent de cet auteur je n'ai pas beaucoup de vos romances mais j'aime bien y mettre parce que de temps en temps ça fait du bien du coup en plus j'aime bien la tranche enfin le dos et ça parle d'une romance entre un bad boy et une fille un peu ouais il colle les morceaux et papillés de nos passés respectifs c'est peut-être la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer deux âmes désespérées qui ensemble cherchent à retrouver la vie j'adore j'adore ça fait un peu penser à Ashish Fling for the Sky et j'avais tellement aimé ensuite encore une fois pour ceux qui avaient vu mon unboxing vous avez vu comment j'ai été désespérée dégoûtée de voir que je n'avais pas eu Everything Everything dans l'édition comme ça de chez Bayard Everything Everything ça avait été un coup de coeur 2019 j'avais tellement aimé ce livre mais vraiment vraiment beaucoup donc je pense que cet été je me ferais peut-être une relecture j'adore les relectures pour ceux qui ne le savent pas mais ouais j'avais beaucoup aimé La plume de Nicolas Youn j'avais lu aussi j'avais enchaîné avec The Sun is also a star que j'avais aussi beaucoup aimé mais ça avait été moins un coup de coeur et j'ai le livre de son mari qui s'appelle il s'appelle comment son mari David Youn c'est Frankly in Love et je le lirai peut-être après Franklin ça dépend encore une fois alors là en fait vraiment c'est un colis où il n'y avait que des livres pratiquement qui étaient dans ma wishlist donc encore une fois là c'est un livre qui traînait depuis un très très long moment dans ma wishlist c'était un des premiers livres de ma wishlist je suis mais tellement contente de l'avoir enfin dans ma pile à lire dans ma bibliothèque et aussi du coup de l'avoir parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que j'ai à le lire à l'acheter voilà pour ceux qui ont vu mon balance ta wishlist le deuxième je le mettrai de toute façon sur 12 livres que j'aimerais à Noël ou quelque chose comme ça je vous en parlais dedans je ne sais pas si vous voyez du coup vous ne voyez sûrement pas mais c'est Warcross de Marie-Lou ou Marie-Lou je ne sais pas je suis trop contente vraiment ça avait tellement fait une hype quand il était sorti que maintenant moi j'arrive 2-3 ans plus tard mais c'est pas grave moi je le lirai alors ce nouveau livre n'était pas dans ma wishlist je ne sais pas en fait c'est une auteure dont j'avais adoré le premier livre c'est l'auteur Julie Buxbaum qui avait écrit 3 de tes secrets qui avait été un petit coup de coeur et du coup là c'est trouver les mots je ne sais pas de quoi il parle mais encore une fois cette couverture donne clairement envie de lire en été c'est pas tellement ça a plu ma Julie Buxbaum mais je ne sais pas il y avait une ambiance dans son livre c'est pas vraiment une ambiance mais il y avait un truc qui se dégageait et que j'aimais beaucoup j'espère que je vais quand même le retrouver dans trouver les mots c'est l'avant enfin en tout cas les avant derniers livres parce que je vous présente un tome 1 et un tome 2 c'est une duologie donc je n'aurai pas à acheter la suite en plus je l'ai vraiment eu pour un petit prix du coup c'est le tome 1 et 2 de Je veux manger ton pancréas d'ailleurs j'ai été très attirée par ce titre parce que j'étais en mode je veux manger ton pancréas ok si tu veux pourquoi pas apparemment c'est un super beau manga et enfin le dernier livre mais pas des moindres parce qu'il était encore une fois dans ma wishlist j'en entends parler depuis super longtemps et ça m'a jamais tentée je vous avoue que c'est la couverture c'est pas que je la trouve moche elle est très belle mais je comprenais pas le rapport et je me dis c'est pas grave tu l'achètes pas elle est bizarre la couverture et ça m'avait jamais plus tentée que ça et en fait je sais plus de qui j'ai entendu l'avis je crois que c'est Audrey du souffle des mots je sais pas du tout qui en avait parlé et qui m'avait donné extrêmement envie de le lire d'un coup comme ça et après j'ai entendu un autre avis d'une autre personne qui avait dit que c'était super bien il y avait aussi Marie de Muffins & Books qui avait voilà mais d'ailleurs c'est une auteure qui est très connue enfin qui est assez connue et de toute façon c'est un livre qui est super connu c'est Marie-Aude Muraille avec Sauveur et Fils je crois qu'on suit le point de vue d'un hamster je crois que ça ne rentrera jamais dans ma bibliothèque je sais pas comment je vais faire là je vous avoue que je suis en panique surtout que du coup je vais recevoir un autre livre ce soir oh my god comment je vais faire rentrer tout ça sauvez moi de mes gros problèmes de lectrice là s'il vous plaît de toute façon j'arriverai même pas à les tenir tous dans ma main mais vraiment je suis tellement contente parce que j'ai vraiment pris limite que des livres il y a vraiment peut-être des livres qui n'étaient pas dans ma wishlist mais que de toute façon je savais que j'allais acheter un jour et qu'ils n'étaient pas dans ma wishlist parce que j'avais oublié de les mettre je vais essayer de faire une pile et ça va être ça va pas être facile donc j'ai essayé de prendre un peu de tout il manque là l'album jeunesse et quelques tomes des étoiles de Nocette il y a beaucoup trop de trucs il y a les illustrations aussi ouais j'ai craqué mon slip en ce mois de janvier j'ai reçu l'argent de Noël que voulez-vous la vidéo n'est pas finie mais n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu qui vous tentent ou ouais tout ce que vous voulez si vous voulez d'ailleurs dans les prochaines vidéos vous pouvez mettre une réaction à chaque livre que j'ouvre ça me fait toujours plaisir quand je vois à chaque fois la réaction oh my god t'as acheté ça oh il est trop bien j'ai adoré je vais ranger tout ça bisous du coup on est le même jour parce que ma mère m'a déposé mon colis que j'avais ramené chez elle c'est trop compliqué je vais l'ouvrir parce que je devais l'ouvrir demain mais j'ai trop la flemme du coup on est le même jour enfin j'ai trop la flemme j'ai surtout pas envie de l'ouvrir demain j'ai très envie de l'ouvrir maintenant même si je sais ce qu'il contient j'aimais bien la couverture parce qu'en fait elle est glowy enfin vous voyez non non attendez là vous voyez un peu j'aimais beaucoup la couverture jusqu'à ce que je vois qu'ils aient fait un visage et je n'aime pas du tout je trouve ça très moche qu'ils aient fait un visage regardez sans visage je trouve ça vachement sympa mais avec le visage ça gâche un peu tout on voit très bien qu'elle est déterminée sur son visage du coup il y a un peu un relief et tout j'aime trop et du coup c'est de la SF ce qui est bizarre enfin je ne pensais pas que dans des exprimes il pourrait y avoir de la SF et je ne suis pas particulièrement fan de la SF mais j'en ai entendu enfin l'attaché presse en a dit beaucoup de bien donc je me suis dit allez qu'il ne tente rien à rien ben voilà pour la réception sarbacane et il est déjà sorti puisqu'il est sorti le 6 janvier donc je vais en parler tout de suite sur mon Instagram je pense que je me je me lirai en février plutôt pas tout de suite enfin bon voilà du coup on se retrouve la prochaine fois pour ouvrir le colis de Morgan Bray je viens clôturer cet unboxing puisque j'ai enfin reçu ma commande de chez Morgan Bray sauf que ça fait une semaine que je peux vous tourner cet unboxing mais j'avais un peu la flemme donc tout d'abord j'ai acheté un pince c'est le pince de Gigi qui est toujours disponible d'ailleurs sur son shop il est trop mimi à la base je voulais me prendre un Totoro en mode chibi sur une branche d'arbre avec des cerisiers enfin une branche d'arbre de cerisiers une branche de cerisiers et sauf qu'il était plus disponible au moment où je l'ai mis dans mon panier du coup je me suis pris lui et je le trouve vraiment trop trop joli après je me suis pris deux marque pages le premier c'est celui de Frida Kahlo je suis trop contente j'ai l'illustration de Frida Kahlo mais je n'avais pas le marque page et vu qu'il était pas très cher je me suis dit tu le prends je vous avoue que je ne comprends pas trop les couleurs sont un peu ternes je ne sais pas si c'est un défaut d'impression c'est fait exprès et je me suis aussi pris un marque page qui était sûrement en promotion je ne m'en rappelle plus de Dorothy dans le magicien d'Oz et il y a une surbrillance comme vous avez pu le voir il est vraiment trop beau je suis trop contente de toute façon je pense que je vous l'avais déjà dit en début de vidéo mais Morgan Bray c'est vraiment mon illustratrice préférée j'adore commander chez elle tout le temps et je suis donc trop contente d'avoir pu craquer autant pour ses soldes ensuite je me suis pris des cartes postales je me suis d'abord pris un lot de toutes les cartes postales qu'elle avait sorties pour la collection Ghibli donc on a la carte postale du château ambulant il me semble de Kiki la petite sorcière Ponyos sur la falaise celle de Totoro de mon voisin Totoro donc il y en a 10 dedans et j'ai payé ça 10 euros je crois donc ce qui est pas du tout cher il y a aussi le voyage de Shiro et la princesse Mononoke ils sont vraiment trop beaux je les surkiffe ensuite j'ai pris deux cartes postales de Alice au paix des merveilles c'était la dernière chance pour les avoir et elle coûtait 75 centimes donc est-ce que j'allais me faire prier pour ne pas les prendre enfin non c'est pas français ça enfin j'allais de toute façon les prendre pour 75 centimes j'étais obligée de craquer ensuite j'ai pris mais je sais pas ce que c'est c'est une carte postale avec une fille un papillon que je trouve vraiment joli de toute façon tout ce que je trouve Giselle est beau une autre carte postale de le magicien d'Oz une autre qui était en train de partir qui est une de sorcière ça fait plusieurs temps qu'elle est sortie c'est là je pense que c'est l'une des premières qu'elle a faite et elle est trop belle et à chaque fois je l'achète pas mais là encore une fois elle était à 75 centimes j'allais pas la laisser passer et la carte de remerciement les cartes de remerciement sont vraiment toujours hyper belles je suis trop contente et il y a aussi la carte de sa boutique je vous mettrai en barre d'infos de toute façon le lien de sa boutique et son compte Instagram vraiment je suis trop trop contente de cette commande et j'en ai eu pour 30 euros donc honnêtement pour tout ce que j'ai eu 30 euros c'est vraiment pas cher ah mais non j'ai eu des stickers aussi que je vous aurais montré donc il y a un stickers enfin j'ai pris des lots de stickers autour de Bambi des petits animaux de la forêt donc il y a un lapin je ne sais pas sur moi des oiseaux un faim et le dernier je ne sais plus ce que c'est et après comme je voulais me prendre le pinz du lapin blanc qui est genre iconique pour la boutique de Morgan Bray je le voulais tellement et il était en rupture de stock j'étais dégoûtée du coup j'ai pris le stickers pour compenser ce manque que j'allais avoir c'est tout pour cet unboxing je ne sais pas quand est-ce qu'il va y en avoir un autre je pense si je dois refaire un unboxing c'est si je reçois beaucoup beaucoup de services presse d'un coup et que je fais une petite pile ou si je sais que je vais me faire une commande Vinted sous peu et une grosse commande Vinted comme vous avez pu voir dans cette vidéo la première fois que j'avais fait mon unboxing c'était une commande Jiber Joseph de beaucoup de livres c'est pour ça aussi que j'en avais fait un enfin j'espère pouvoir en refaire un bientôt même si je ne pense pas en tout cas si vous voulez voir des unboxings il y en a toujours dans mes vlogs la plupart du temps je reçois des enveloppes avec des livres quand je commence à faire un vlog et voilà c'est tout si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez mettre un emoji colis tiens comme un unboxing on se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que d'ici là vous vous marierez avec votre bookgirlfriend ou votre bookboyfriend j'ai inversé d'habitude je dis d'abord bookboyfriend mais c'est pas grave laissons la place aux femmes et que vous aurez ensemble beaucoup beaucoup de livres ciao ciao